L'idyle de Robbie Williams et Gary Halliwell, célèbre Spice Girl, au début des années 2000 n'a pas duré très longtemps. Le chanteur, fragile émotionnellement à l'époque, a mis fin à la relation pour une raison surprenante. Il la dévoile dans un documentaire Netflix qui lui est consacré, sobrement intitulé Robbie Williams, sorti ce mercredi 8 novembre 2023. CST dans une série documentaire intitulée Robbie Williams, sorti sur Netflix ce mercredi 8 novembre 2023, que l'ex-membre du groupe TakeZat se dévoile. Allongé dans son lit, il visionne des vidéos retraçant sa vie année par année, et les commente, parfois souriant face aux souvenirs émouvants, parfois l'air grave et les larmes aux yeux, retraversant des périodes plus douloureuses. Plusieurs images d'archives le font se replonger dans un épisode qu'il considère comme étant le plus heureux de sa vie, celui de sa relation avec la chanteuse de Wannabe, aujourd'hui mariée avec Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull. Mais leur idylle n'a pas duré très longtemps puisque Robbie Williams a pris la décision d'y mettre un terme rapidement. La raison ? Une histoire de paparazzi.Robie Williams évoque sa relation avec Gary Halliwell comme étant l'épisode le plus heureux de sa vie tout sourire, l'icône pop britannique se souvient. Dans le documentaire, on le voit sur un bateau, chantant en chœur avec Gary Halliwell, ou la filmant Henri entendit qu'elle est allongée sur une poupée gonflable, dans une piscine. Le couple, en vacances au soleil, accompagné de Guy Chambers, compositeur de Robbie Williams, et sa femme Emma Chambers, semble être épanoui, loin des foules et des projecteurs. C.E.S.T. ainsi que le chanteur évoquent ce début de l'année 2000, un moment magique dans un endroit magique. Robbie Williams a mis fin à la relation à cause des paparazzi l'icône britannique, à l'époque encore inscrit aux alcooliques anonymes et dont la santé mentale a toujours été fragile, a développé une forme de paranoïa à l'égard des paparazzi. Tous nos moments personnels et intimes devenaient publics, confie-t-il dans le documentaire Netflix portant son nom. En effet, à l'époque, de nombreuses photos de leurs vacances étaient publiées dans des tabloïdes. À peine arrivait-il quelque part que les photographes étaient déjà en place. Agacés, Robbie Williams a fini par leur demander comment ils connaissaient leur parcours à l'avance. L'un d'entre eux lui a répondu que c'était la Spice Girl Rousse qui les appelait, ce qu'il a cru aveuglément. « Quand on est célèbre, on n'a confiance en personne », explique-t-il avant d'ajouter qu'aujourd'hui, avec le recul, il a conscience qu'elle ne l'aurait jamais fait. C.S.T. pour cette raison qu'il a mis brutalement fin à sa relation avec Gary Halliwell. Le chanteur, atteint de dysmorphophobie, en garde un traumatisme, si est ignoble d'être privé ainsi de son intimité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada